Et bien bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo concernant l'airsoft et mes petits essais de notamment, où est-ce que j'ai mis ma feuille, elle est là. Donc j'avais fait un gabarit circulaire pour pouvoir le mettre dans le cache-soleil, donc qui se trouvait à ce niveau, à ce niveau-là, je ne sais pas si on le voit bien. Donc je l'avais positionné dedans, je ne l'avais pas percé, et ça faisait des fautes, ça faisait, ça fait quelque chose de flou. Là, ça, on voit tout de suite à l'écran de retour, et en prenant des photos, on perd de la netteté dans les photos et les vidéos. J'avais après essayé de percer, mais même en perçant, le trou était soit trop petit, et plus le trou s'agrandissait, plus on voyait. le trou. Donc en fait, soit, alors donc c'est pas un essai concluant, soit le cache est trop loin de l'objectif, soit il faudrait quasiment que je colle, hop, comme ceci, et même encore là, on a quand même une perte. Donc je vais faire mes vidéos d'airsoft sans protection aux risques et périls de mon objectif. Ensuite, donc j'avais fait imprimer au boulot des petits éléments pour mettre sur les répliques, donc il y avait celui-ci en deux parties, donc je ne l'ai pas encore mis parce qu'il me manque les vis, et celui-ci. Voilà. Donc, il y a un et deux éléments. Là non plus, il n'y a pas la vis, mais c'est suffisamment étroit pour passer dans le rail Picatinny, et du coup, ne pas bouger. Et ça bouge si vraiment je le manipule. Donc ça fait que la caméra est en déport de ma réplique. Donc j'ai fait une partie dimanche passé, et le rendu, ce n'est pas terrible. Alors, soit j'émerdé en appuyant à droite ou à gauche, enfin bref, les peu de vidéos que j'ai eues grâce à ça, bon, soit je filme le sol, soit, comment dire, ne sont pas satisfaisantes. Voilà. Je suis plus satisfait des vidéos de mon casque, donc j'avais aussi l'élément sur mon casque. Hop. Donc. Donc c'est l'élément que j'ai dû un petit peu travailler. Je vais vous montrer. Non, je ne vais pas vous montrer. En fait, il y a des pattes. J'ai dû couper pas mal de pattes au niveau du truc, j'essaierai de mettre des photos de ce que j'ai coupé, car ça ne... ce n'était pas suffisamment flexible pour pouvoir s'encastrer, donc je les ai coupés. Et là, ça tient uniquement par l'épaisseur. Donc l'épaisseur, on ne voit pas du tout le voir. Et si je... Hop. Si j'ai mis un petit peu de lumière, je ne sais pas si on voyait mieux y voir. Donc ça tient en fait uniquement avec l'épaisseur de cette plaque qui rentre dans les guides. Elle n'est pas collée, elle n'est pas fixée. Donc voilà. Seul bémol, c'est sur cette pièce-là où j'ai vraiment... comme elle est proposée sur le site de Singgivers, elle n'est pas utilisable. Il faut couper certaines parties pour pouvoir glisser le plastique, l'ABS. Alors, elle aurait été imprimée en PLA, ça aurait peut-être été plus souple, mais là, tout a été imprimé en ABS, en plastique, dur. Hop ! Excusez-moi. Donc, c'est pas top. Dans l'ensemble, je suis satisfait pour celle-là. pour celle-ci, je n'ai pas encore pu tester, il faut que je trouve des pièces, enfin, il faut que je trouve les vis du bon diamètre, les vis et l'écrou du bon diamètre, et donc, je pourrais les tester. Mais bon, si c'est encore une fois sur une réplique, je vais plus souvent filmer le sol que la partie en elle-même. Voilà. Donc voilà, sur ce, c'était le petit tour que je voulais faire, c'était surtout, bon, grosse réception pour ça, pour la protection de mon appareil. Je n'ai pas d'autres idées, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, et à bientôt. Allez, tschüss.